– Bonsoir Richard Buneau. – Bonsoir Barbara. – Comment vas-tu ? – Je me prends ta merveille. – Tu as la pêche ? – Toujours la pêche, toujours, parce qu'aujourd'hui je crois que ça ne sert à rien de se plaindre. – C'est vrai, tu ne te plais jamais ? – Je ne me plais jamais. – Jamais ? – Parce que j'ai mon monde, je me replonge dedans en permanence pour aller chercher l'énergie, pour aller chercher la niaque qu'il faut et toujours continuer le combat, continuer la mission qui est la mienne. – On va parler de ton monde, on va parler de ta mission, mais est-ce que tu peux te présenter ? – Alors, Richard Buneau, jeune garçon de 56 ans, je viens tout juste de les avoir le 3 septembre. – Bon anniversaire. – Merci beaucoup. Et s'il faut parler de ma profession, je suis agent identificateur à la Chambre d'agriculture. – Tu travailles avec James Bond ? – Ça m'a fait cet effet-là, agent identificateur. – Oui, c'est-à-dire que c'est un service qui s'occupe des animaux, souvent je dis, pour bien comprendre, de la naissance jusqu'à la fourchette ou à la mort. On fait beaucoup de prévention, on essaie toujours de sensibiliser ceux qui ont les animaux pour qu'ils puissent venir à la Chambre d'agriculture, à les répertorier. – C'est quoi ? C'est les bovins, les caprins, c'est quoi ? – C'est tout, les gros ruminants comme les petits ruminants, les bovins, les ovins, les caprins, les poils, tout ce qui va dans cette direction-là. – Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Tu traques les maladies ? – Non, on ne traque pas les maladies, c'est-à-dire qu'on est plus dans la prévention, c'est-à-dire demander aux éleveurs ou détenteurs, parce qu'à partir du moment qu'on a ne serait-ce qu'un animal, on est considéré comme un détenteur et on n'est pas à l'abri d'une crise sanitaire en Martinique. On sait un peu déjà ce qui s'est passé en matière de maladies, la vache folle, la tremblement du montant, la grippe du poulet. Donc la Martinique, c'est ça, elle est toute petite. Donc on essaye, en plus il y a beaucoup d'animaux qui sont importés, donc on essaye toujours de suivre les animaux au cas où on décèle une maladie en quelque part, pour qu'on puisse remonter et aller traiter à la base. – Ton monde, Richard, c'est la poésie ? – Oui, mon monde c'est la poésie, parce que c'est vrai que j'ai presque envie de dire que la poésie m'a rattrapé. Pendant quelques années, quand j'étais plus jeune, j'écrivais déjà. C'est une forme de poésie, pas une poésie qui va chanter, pas une poésie lyrique, mais une poésie qui va interpeller, une poésie qui va aller chercher, toucher les consciences. Et en 2018, je participe à un concours de poésie, un concours international, La Différence, où j'envoie un texte intitulé « Ma réalité révélée ». Et ce texte-là, il est primé, coup de cœur du jury. Et en 2019, je sors mon premier recueil « Ma réalité ». – Tout à fait. Et alors, tu parles de la nature, tu parles des traditions de la Martinique, tu t'interroges en fait, tu es un martiniquais, et d'ailleurs je ne t'ai pas demandé où tu as grandi. – Alors, je suis Néo-François, je suis passé par le Saint-Esprit, j'ai grandi au Saint-Esprit, maintenant je suis au Lamantin, je suis au Lamantin. – Donc tu parles des réalités, des traditions de la Martinique, tu parles aussi du changement, de l'évolution. – Oui, les choses ont évolué. Maintenant, la question que je me pose, j'espère que d'autres se la posent également, est-ce que ça a évolué dans le bon sens ? Quand on regarde un peu l'évolution des choses, on est en droit de se poser des questions et de se demander « mais où va notre belle et petite Martinique ? » – Mais c'est quoi tes interrogations, tes inquiétudes alors ? – Tout ce qui se passe au fait, la violence qui est devenue, enfin banale. Les journaux, quand on prend un journal aujourd'hui, s'il n'y a pas un drame, quelque chose comme ça, on se dit que, d'ailleurs j'ai déjà entendu cela, je n'en ai pas ni rien à dents, à la télé, on recherche tout ce qui est dramatique, j'ai envie de dire qu'on recherche ça, c'est devenu tellement banal qu'aujourd'hui, plus personne ne porte attention à ça. Un mort de plus ou de moins, ça ne change rien en fait. – Mais tu parles aussi des rapports dans les familles… – Dans les familles, dans les familles, à partir du moment où les familles explosent, automatiquement ça se déteint un peu sur la société et nous avons la société que nous avons aujourd'hui à Martinique. – Tu as écrit et publié en 2021 ton deuxième ouvrage, « Un grand cri » et puis le tout récent, « Un monde inachevé ». Donc tu es vraiment un poète au cœur de sa société. – Je suis en plein dedans parce que je suis un observateur, j'ai presque envie de dire un observateur éclairé, c'est-à-dire que je prends du temps pour regarder un peu ce qui se passe autour de moi, pour laisser triner mes yeux et mes oreilles et à partir de là, dans l'inspiration passe et puis je me mets à écrire ce que je vois. Je n'ai pas la solution au problème qui gangrène, qui ronge la Martinique, mais je pose le problème en espérant que quelqu'un, un décideur, parmi ceux qui ont la possibilité d'agir, vont un jour entendre un texte et peut-être réagir à ce niveau-là. – Mais c'est quoi le pouvoir de la poésie ? J'ai envie de dire, tu aurais pu écrire un essai politique, tu aurais pu écrire un roman avec des personnages qui finalement recréent cette situation que tu contesses, en fait que tu observes, non la poésie. – Alors, la poésie a ce pouvoir de dire les choses de manière très, j'ai presque envie de dire, très poétique. – Oui, mais encore. – Oui, c'est-à-dire que je vais prendre un fait grave et je vais l'écrire de telle sorte que celui qui va le lire, il va bien sûr, il va me suivre, il viendra dans mon monde, mais la finalité ne sera jamais dramatique parce que je laisse toujours cette petite lucarne, je laisse cette petite fenêtre où je lui dis, mais jette un œil, au-delà de ce qu'on vit, il y a encore la possibilité de faire quelque chose, possibilité de rectifier le tir, possibilité de changer les données parce que le point de non-retour, il n'est pas atteint jusqu'à maintenant, mais il ne faudrait peut-être pas trop tarder non plus. – Mais alors, là tu parles de ton poste d'observateur d'une société, mais est-ce que toi, ta vie privée, ta vie personnelle, aussi te fait écrire ? – Absolument, absolument, parce qu'on est dans cette société-là, on fait des expériences, bon ou mauvaises, mais à partir de là, c'est vrai que tout devient poétique en fait, tout devient de la poésie parce qu'on va écrire, on va écrire ce qu'on a vécu, et mon lecteur, le jour où il ouvre un de mes recueils, il va se dire, ça me ressemble, on a dit qu'il me parle, et à partir de là, il vient dans mon monde, on discute, on échange, et forcément, il va sentir quelque chose de positif. – C'est quoi un monde inachevé ? – Pourquoi je dis qu'il est inachevé ? Simplement parce que j'écoute, j'écoute ce qui se passe autour de nous, j'écoute ce qui se passe en Martinique, les coups de gueule en permanence, des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils vivent, on parle de la vie qui est chère, on parle des salaires qui ne bougent pas, on parle de tellement de choses qui, aujourd'hui, font que je dis que il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde-là, singulièrement en Martinique, le monde, il est inachevé parce qu'il manque toujours quelque chose. – Mais c'est le propre de l'humain, ça, non ? – Le propre de l'humain, c'est de dire qu'il est insatisfait, mais nous avons toujours la possibilité de faire le pas de plus, le pas qui nous permettra, j'ai presque envie de dire, un jour de dire, je suis satisfait de la vie que je mène. – Mais si on fait un sondage aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va trouver quelqu'un en mesure de dire, je suis satisfait de la vie que je mène. – Pourtant, au début, je te demandais comment ça allait, tu me dis, ça va, je ne me plaît pas, toi c'est tout. – Je vais bien, c'est-à-dire que moi, j'ai mon monde, et d'ailleurs, dans l'un de mes textes, je dis, mais personne ne pourra m'empêcher de me replonger dans mes souvenirs si j'ai envie de le faire. – Précisément, la nostalgie, j'allais te le dire. – Oui, toi, tu es très nostalgique, j'ouvre par hasard un monde inachevé, à la page 45, le poème s'appelle « La nostalgie ». Je ne veux pas, et ça commence étrangement, je ne veux pas être nostalgique, mais avouer que c'était mieux avant, quand même. Je ne veux pas être mélancolique, mais avouer qu'il est spécial, le système. Je prononce ces mots qui, pour certains, seront semblables à des blasphèmes. Je serai, pour d'autres, classé dans le cercle très fermé des anathèmes. – Oui, mais c'est exactement ça. C'est vrai que, je le disais au début, ce que nous avons vécu, c'est-à-dire, moi, je n'ai qu'une cinquantaine d'années, mais je pense à nos aînés. Quand ils analysent un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais ça va très vite. – Oui, mais il y avait autre chose qui était aussi source d'insatisfaction, de tristesse, il y avait aussi de la violence, de la violence sociale, de la violence économique. – Je parle de mon temps aujourd'hui, je parle de ce que je vis, et j'ai envie de dire, et je le dis, je l'écris, mais ce que j'ai vécu à un moment donné, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut tout aller chercher, aller rechercher, mais je dis qu'il y a toute une bonne partie qu'on a rejetée pour accepter ce qui vient de l'extérieur et qui ne nous fait pas forcément du bien. – Oui, mais nous en sommes responsables. – Nous sommes tous responsables. D'ailleurs, je le dis dans un texte où je parle, le gamin, un gamin qui rencontre un adulte, et au vu de ce qu'il vit, il lui dit, mais qu'allez-vous nous laisser ? Et à un moment donné, je lui dis, mais moi aussi, j'y ai contribué, j'y ai contribué. Maintenant, qu'est-ce que nous allons laisser à la génération à venir ? – Alors, si tu permets, là encore, j'ouvre le livre à la page 67, par hasard, et c'est « Mère nourricière ». J'ai vu que ma terre, ma mère nourricière, devenait pour moi une étrangère. Les larmes perlèrent sur mon visage, je tombais à genoux dans la poussière. La force me manqua pour crier, je joignis les mains et fis une prière. Mes yeux ne supportaient plus de voir cet affos spectacle, cette misère. – C'est l'état de notre monde. On devient, lorsqu'on analyse ce monde, ça m'est arrivé quelquefois de me dire, mais c'est pratiquement un miracle si je suis encore en vie. – Mais tu es triste. – Je ne suis pas triste. Au contraire. – Mais où est l'espoir, ce que tu dis ? – L'espoir est là, justement. L'espoir, c'est que je suis en train de dire, demain sera meilleur à une condition, que tous, nous faisons ce qu'il faut pour converger dans une même direction. – Oui, mais c'est un vœu pieux. Aucun peuple ne va tous ensemble dans une même direction. – On ne doit pas compter. – Nulle part, ça m'arrive. – Je n'ai pas envie de dire qu'il faut compter sur tous, mais si chacun fait une petite part, forcément, on va se retrouver, il y aura un point de convergence, on va se retrouver, et certainement, la vie sera meilleure. – Alors, revenons un petit peu en arrière. Donc, c'était mieux avant. – Oui. – Tu penses ça. – Où sont les rivières où on pêchait des boucs, où on pêchait des papajacques, maintenant, tout est pollué. Où sont les courses de roues, où sont les pneus, où sont les fouilles édifiées, où sont les bras-laglis, tout ça, ça a disparu. – C'est quoi les bras-laglis ? – Alors, c'était à l'époque, on saignait les arbres à peintre, la sève, on mettait ça dans un pot, on faisait bouillir, et ça faisait une colle, et on mettait ça sur les bâtons, et les oiseaux venaient se poser dessus. Maintenant, c'est fini, mon père, moi j'ai le mal encore, c'est fini. – Mais alors, c'est l'évolution du monde, c'est la mondialisation, c'est Internet. – Oui, mais est-ce que ça ne nous a fait que du bien ? C'est la question que je me pose. Pourtant, je ne suis pas un conservateur incalculable. Je suis en train de dire qu'il y a des choses qui faisaient de nous des authentiques. Aujourd'hui, ça a disparu, et on se cherche. – Un martiniquais, on ne sait plus ce que c'est. – Non, on se cherche. L'informatique a pris de telle ampleur qu'aujourd'hui, j'entends des gens pleurer en permanence. Pourquoi ? Parce qu'on ne suit plus. Il faut forcément une adresse mail aujourd'hui quand on va dans un bureau, il faut un numéro de téléphone, c'est-à-dire le contact, même dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, il y a des caisses où on n'a même pas besoin de caissières. – Alors, les grincheux diraient de toi que voilà, tu ne vis pas avec ton temps. – Je ne vis pas avec mon temps, peut-être, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que la vie que je mène, en tout cas, je m'organise pour que je puisse me sentir le plus à l'aise possible dedans. C'est-à-dire, ce qui me convient, je prends, ce qui ne me convient pas, je laisse passer. – Et alors, précisément, la poésie, c'est une façon pour toi, à ta façon de dire, de dénoncer, mais c'est aussi un monde dans lequel tu te réfugies aussi. – C'est un monde où je me réfugie, où j'invite également mon lecteur à y venir, parce qu'il y a du bonheur dedans. Lorsqu'il va lire la poésie, il va forcément se retrouver dedans, et ensemble, on peut, à la limite, entamer une discussion, entamer un débat, et forcément, il va se dégager quelque chose de positif. – Parce que la poésie, c'est de la beauté aussi. – C'est de la beauté, c'est de la beauté. C'est-à-dire, à la limite, prendre quelque chose de dramatique et le ramener avec des mots pour dédramatiser et permettre que la chose, la pilule, puisse passer plus facilement. – C'est qui tes inspirateurs ? Les gens que tu as lus, peut-être, dans ce style d'écriture, la poésie ? – J'ai lu… – Ou pas, ou pas, les gens qui t'ont un peu inspiré. – Non, je ne peux pas dire que j'ai été inspiré par un poète spécial, non. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est mon inspiration. – Oui. Et c'est quand, alors ? Tu écris quand, le matin, le soir ? – Je n'ai pas d'heure pour écrire. Et malheureusement, mon inspiration, heureusement, passe me chercher très tard le soir, ou au petit matin, ou au petit matin. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un redormeur. Entre 23h et 3h du matin, c'est mon créneau. Quelques fois, je suis réveillé avant, parce que l'inspiration me dit « Eh, on y va. » – Et tu écris. – Et je suis obligé de partir. – Et alors, toi, le nostalgique que tu es quand même un peu, tu écris quoi ? Tu écris avec ton ordinateur ? – Ah, pas du tout. L'ordinateur ne m'inspire vraiment pas. – Tu n'écris pas avec le ordinateur ? – La page blanche. – D'accord. – La page blanche. C'est un jeune qui est dans la rue. Je ne sais pas à qui je dois adresser cette prière. Je n'en peux plus. Je voudrais changer de vie, arrêter cette descente aux enfers, sortir de la rue. Ce monde où je dors de jour et où la nuit je sors, je fume, je bois, je me prostitue. Autour de moi, ça va très vite. Où tu te fais tuer ? Où c'est toi qui tue ? La drogue, les armes, le blanchiment d'argent. Je n'aurais jamais droit à une statue. Les étrangers, des amis, des dealers sont tombés autour de moi. J'en ai vu. Les souvenirs sont là. Les mots ne sortent pas. Je suis ému. Des jeunes, de plus en plus jeunes m'ont suivi. Je leur ai souhaité la bienvenue. Oh, si j'avais su. En toute honnêteté, je me serais abstenu. J'en ai vu, trempés dans des affaires louches. Aujourd'hui, ils sont détenus. Je ne sais pas à qui je dois adresser cette prière. À Allah, à Mahomet ou à Jésus ? Le miroir me renvoie une drôle d'image. Que suis-je devenu ? Je me sens misérable, étranger à moi-même, un inconnu. Parfois, j'analyse ma vie. Je souris et je me dis, tu es foutu. Comment ai-je fait pour me retrouver dans cette vie de dissolu et de corrompu ? À quel moment ai-je dérapé pour me retrouver dans cet état de vaincu ? Pourtant, ce n'est pas un accident de parcours ni un malentendu. Je donnerai tout pour changer de vie. Aucun Dieu ne m'a répondu. Merci, Richard Buneau. Le mot de la fin, ce sera quoi ? Il faut croire. Nous devons tous croire en nous, croire que nous avons la possibilité de faire des choses. C'est-à-dire tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons une pierre à apporter à cette petite Martinique pour qu'elle puisse demain matin être resplodissante. Merci, Richard Buneau. Merci, Barbara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada